Avec une question qu'on se pose tous, mais c'est Milton de Moréa qui te l'a envoyé Lolo. Il y en a Lolo, je suis assez choqué que Tétiaroa devienne un atoll privé. Est-ce que je serais délogé du lagon par des vigiles si je vais là-bas avec mon bateau ? Bonjour Milton, bonjour à tous. Alors un sujet un petit peu délicat, parce qu'il serait plutôt de bon ton d'aller dans le sens d'un émerveillement B.A. par rapport à ce fleuron du tourisme haut de gamme qu'est l'hôtel Brando. Et oser émettre la moindre critique ou la plus petite réserve vous fait immédiatement. passer pour un rabat-joie. Donc non, on nous l'a expliqué récemment dans un reportage de Polynésie Première, le lagon reste dans le domaine public maritime et il est toujours possible d'y aller se promener, tout comme il est toujours possible d'aller faire une excursion avec un prestataire de service touristique qui vous y conduira pour la journée. On a appris aussi que la limite du domaine public maritime était matérialisée par le niveau le plus haut de marée, donc juste un bout de plage que recouvrent les plus hautes vagues. Cela signifie par contre qu'il n'est pas imaginable d'envisager une semaine de camping sauvage à Tétiaroa, à l'intérieur des cocoterais. Mais cette histoire fait inévitablement penser à Teiki Pembrun, qui a donc été sous les feux de l'actualité suite à sa condamnation et au jugement qu'il lui impose de quitter cet atoll qu'il aime tant et dont il reste, quoi qu'on pense, un des meilleurs, sinon le meilleur ambassadeur. Au moins lui, on ne peut pas le taxer de vouloir s'enrichir en étant sur place et sa présence à bord de son farée flottant n'a rien à voir avec une opération lucrative. Depuis des années, il partage son savoir, sa culture, ses traditions. Il ne rate jamais une occasion de vous confier telle ou telle anecdote et sa passion est communicative, d'autant que c'est un bonhomme paisible et chaleureux. Teiki Pembrun n'est pas un activiste violent, agressif et menaçant. Le combat judiciaire des héritiers brandaux et du territoire contre cet homme est tellement disproportionné et évoque tellement la lutte de David contre Goliath, du pot de terre contre le pot de fer. D'un côté, la puissance de l'argent et de la finance, avec ses ramifications politiques. De l'autre, un homme seul qui a juste le défaut d'aimer son fainois et de crier haut et fort qu'on veut transformer ce joyau de la nature en laboratoire pour des opérations financières et immobilières. On lui reproche des violations de propriétés privées et des dégradations. Le comble, et il le dit lui-même, c'est qu'il n'est pas contre l'hôtel Brando. Teiki n'est pas un idiot, il ne cesse d'alerter qui veut bien l'entendre sur les débordements qui pourraient survenir avec d'autres projets immobiliers sur place. Ce n'est finalement que du principe de précaution. Ces dégradations, ah oui, il aurait écorché une patate de corail en s'amarrant dans le lagon. C'est ça. Non mais quand on voit que ceux qui lui reprochent ça sont ceux qui utilisent des pelleteuses, des camions à bennes, qui ont creusé cette brèche navigable dans le lagon à gros coup d'engin, cette cicatrice que des photos aériennes nous montrent comme une blessure irréversible. Alors l'acte le plus violent quand même, commis par Teiki Pembrin, tenez-vous bien. Il a tagué des panneaux dissuadant le touriste d'approcher en recouvrant le mot « tabou » de peinture et en écrivant par-dessus ce slogan dont je vous laisse juger de l'extrémisme et du danger « Welcome, Tétiard ». Si, si, il a osé. Teiki Pembrin n'est pas un excité qui va aller pourrir le séjour des touristes fortunés clients de l'hôtel. Ce n'est pas son style, au contraire, avec son visage doré et buriné par des années passées au soleil du Fénois. Il ressemble plus à un vieux sage ou à un robin des lagons qu'à un harceleur procédurier. Un tribunal l'a pourtant réduit au statut humiliant de squatter et on veut désormais le tenir à l'écart loin du bling-bling et des bulles de champagne millésimées. Donc, longue vie au brandeau, bon séjour à ses clients. Tant mieux pour les Polynésiens qui, grâce à ce projet, ont trouvé du travail. Mais si d'autres opérations immobilières, à grand renfort de défiscalisation et d'objectifs de rentabilité, voyaient le jour à Tétiard Roy en plus de l'hôtel Brandeau et dénaturaient encore davantage l'atoll, n'oublions pas que Téquipe en brun n'avait fait que sonner l'alarme et mettre en garde. Téquipe en brun, le hors-la-loi le plus sympathique de Polynésie.